... Toujours dans le cadre de cette émission spéciale avec toutes nos équipes de la rédaction mobilisée pour parler des enjeux de mobilité et notamment de la réouverture de la ligne ferroviaire Pau-Camp-Franc. Donc nous sommes de retour sur cette ligne et on va parler de l'impact économique de la potentielle réouverture complète de la ligne Pau-Camp-Franc et de cette liaison avec l'Espagne. Mais on va aussi parler plus largement dans cette émission des enjeux de mobilité au sud de la région. Nous sommes ici en gare de Bedouz. C'est une gare un peu particulière puisqu'elle est sur cette ligne Pau-Camp-Franc. La ligne était arrêtée jusqu'à Oloron jusqu'en 2016 depuis les années 70. Donc, mais Bedouz a vu réarriver le train en 2016. Donc Oloron-Bedouz, là maintenant on est sur la dernière étape de la partie qui circule de cette ligne. Les trains arrivent encore ici, devant cette gare historique que vous avez transformée en hôtel-restaurant. Mais pourtant, il y a encore une gare, les gens s'arrêtent ici. Comment ça se passe ? Expliquez-nous. Le train arrive ici, il y a un quai. On va dire qu'il y a toujours le bâtiment de l'ancienne gare maintenant, on dit. Il y a un quai, il y a une halte, il y a un distributeur de billets, mais il n'y a plus d'agents SNCF comme il y avait avant. Donc, il n'y a plus besoin de loger l'agent SNCF, il n'y a plus besoin d'avoir... Il y a toujours les conducteurs et les contrôleurs qui sont logés ici sur la commune. Sur la commune. Mais il n'y a plus de bâtiment dédié ici sur le quai et vous avez récupéré cette ancienne gare qui correspond à la manière dont on accueillait les voyageurs avant et qui était quand même un très grand bâtiment puisque vous avez quand même pu le transformer en hôtel-restaurant. Racontez-moi cette histoire. Beaucoup de travaux, on imagine. Oui, ça a été trois ans d'études, en fait, le temps de monter tous les dossiers. Et après, ça a été un an de travaux avant l'ouverture. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée d'ouvrir un hôtel-restaurant ? Dans la gare de Bedouce. Alors moi, je travaille dans la restauration déjà depuis 20 ans. On habitait à Bedouce. Je travaillais en Vallée d'Osso et j'avais ma famille qui était ici dans la vallée. Ma femme était instite à Bedouce. Ce bâtiment me plaisait. J'entendais parler au début de la réouverture de la ligne. Après, la région a décidé de réouvert cette ligne. Et là, je me suis dit qu'il faut aller sur cette... Moi, je croyais toujours en la réouverture de cette ligne. Ils l'ont fait et je me suis dit, là, maintenant, il faut y aller parce que c'est un bâtiment qui est joli, qui a une histoire. Et il faut dynamiser cette vallée. Elle est tellement belle, il faut la rendre encore plus belle. Et surtout si on va vers Canfranc après, par la suite. Donc voilà, là, on est dans la véranda. En fait, c'est un lieu qu'on a créé pour agrandir un peu la salle de restaurant. Donc avant, ici, c'était l'extérieur. On a dû créer une porte, on a dû faire toute la charpente. Donc ça, c'était un mur extérieur. Et on voit que vous avez récupéré pas mal de panneaux, de petits objets ferroviaires. On se sent quand même encore dans une gare. Ben voilà, il fallait garder encore quand même l'âme de la gare. Donc on arrive ici à la cuisine, c'est ça ? Oui, cuisine, salle de restaurant. Avant, c'était la salle aux pas perdus, en fait. D'accord. C'est là où on attendait. Il y avait la salle d'attente un peu première classe, je crois, avec le petit coin cheminé. Mais les guichets n'étaient pas ici. On les retrouve ici. Ce sont les guichets d'origine ? Oui, c'était les guichets d'origine qui avaient été positionnés dans l'autre sens. Voilà, et on l'a retapé un peu, on l'a repeint, rétréci. Donc avant, on arrivait, ici on achetait les billets. C'est ça. Il y avait la bagagerie ici, on posait les bagages ici. Il y avait le deuxième bâtiment, le bâtiment marchandise. Ils stockaient les bagages derrière. Il faut savoir qu'à l'époque, les gens venaient ici dans la vallée et restaient généralement un mois en vacances. Donc ils arrivaient avec beaucoup de bagages. Donc il fallait tout stocker ? Il fallait stocker. Et souvent, ils les déposaient deux, trois jours à l'avance avant de repartir. Donc ils avaient les mâles et ils avaient tout. À l'étage, vous avez créé des chambres. Combien de chambres ? Alors il y a huit chambres en tout. Avant, c'était le logement du chef de garde. Donc il avait tout l'étage pour lui. Donc on a relaissé vraiment les chambres. Enfin, les pièces sont exactement comme avant. Il y avait un couloir central. Et après, la cuisine est devenue une chambre. La salle à manger est devenue une chambre. La chambre est restée une chambre. Et on a créé après trois autres chambres dans le deuxième bâtiment. Vous avez ouvert quand ? Le 6 août. Le 6 août. Comment ça se passe depuis l'ouverture ? Mais ça se passe bien. Il y a du monde. Les gens viennent redécouvrir la ligne aussi. On a certains, la famille, des anciens aussi, par exemple. Des cheminots qui travaillent sur la rue. Oui, les anciens cheminots, les anciens chefs de gare. L'autre jour, une dame qui est venue manger ici. Elle dit « Ah, moi j'habitais en face, dans le petit bâtiment. Mon père travaillait ici. » On sent qu'il y a beaucoup d'histoires. Il y a des gens qui viennent avec des anciennes photos. « Ah, pareil, mon grand-père travaillait là. Regardez, j'ai la photo avec la vieille voiture. » Donc il y a quand même toute une histoire. Ça fait partie de l'histoire de la vallée, de la voie ferrée. La réouverture de la portion Haul-Rombe-Douce, ça a changé quelque chose ici ? Oui, clairement. Je pense que si ça n'avait pas été réouvert, nous, on n'aurait pas réouvert. Voilà, ça aurait été plus compliqué. Je pense que ça, déjà, ça nous amène une clientèle, ça c'est sûr. Le week-end, les gens profitent de ce train pour faire la petite balade. Ils partent de Pau ou de Bordeaux, d'ailleurs. Et ils disent « Tiens, ça fait le petit voyage. » Ils viennent, ils arrivent ici, ils mangent ici. Certains peuvent passer une nuit aussi. Ils prennent le car, ils montent à Canfranc, ils visitent la gare, par exemple. Ils visitent la vallée et ils repartent. Nous sommes ici maintenant devant la gare d'Auloron, Auloron-Sainte-Marie. On va parler maintenant de cette ligne, notamment, qui avait fait l'objet d'une réouverture en 2016 entre Auloron et Bedouce. Donc ça, ça avait été un événement. Et aujourd'hui, il est question qu'on puisse avoir un jour la continuité de Pau à Canfranc et jusqu'à Saragosse. Alors, on sait que dans la vallée d'Aspes, il est quand même souvent question des nuisances liées aux camions. Il y avait eu beaucoup de combats pour éviter l'ouverture du tunnel du son port. Est-ce que cette ligne, finalement, n'arrive pas trop tard dans des usages qui ont été pris ? Est-ce que maintenant, le rail a encore cet avenir alors qu'on a l'impression que plus ça va et puis il y a des cars, des camions et qu'on a, quelque part, fait le deuil des grandes ambitions ferroviaires qui avaient permis la construction de la ligne ? Alors, on fait quoi ? On constate effectivement qu'il y a un camion, toutes les 30 secondes, qui traverse cette superbe vallée. On constate que c'est une fatalité, on essaye de l'endiguer en prenant en compte les chiffres calamiteux qui sont ceux des émissions de gaz à effet de serre partout où passent des camions en quantité. On prend en compte la préservation de la biodiversité dans cette vallée. La route et le rail ne s'opposent pas naturellement, mais à l'évidence, il sera difficile de faire une route, un entonnoir en camions dans cette vallée compte tenu de sa spécificité, de son étroitesse, de la profondeur des gaves, de sa fréquentation par les espèces animales et par les espèces végétales qui y sont. Et donc, oui, il n'est pas trop tard ici, à l'échelle de notre biotope, pensée globale, agir local, de réaliser avec le soutien de l'Europe, de la région Nouvelle-Aquitaine et de l'Aragon, une ligne qui, effectivement, peut apparaître comme coûteuse. On ne prend jamais en compte le prix, le coût de la route et de son entretien dans des zones de montagne. Je rappelle qu'une infrastructure ferroviaire est une infrastructure qui dure pratiquement un siècle, que les matériels ferroviaires sont des matériels qui sont amortissables également sur 30 ou 40 ans et on n'évoque jamais le coût d'une route qui coûterait certainement plusieurs centaines de millions, voire plus de milliards à cet endroit-là. Donc, oui, moi, je crois fermement à la nécessité de faire passer les marchandises qui passent en vrac sur cette route, actuellement au rythme d'un camion toutes les 30 secondes à peu près, sur des containers qui sont acheminés en train. Alors, on va rentrer dans la gare et se retrouver sur les quais. Alors, on voit ici une gare un peu comme autrefois, quelque part, où il y a encore un hall d'accueil, où il y a des quais, la marquise au-dessus, quelqu'un au guichet. Quand on a suivi la ligne jusqu'à Bedouce, on a vu que beaucoup de gares étaient maintenant plutôt utilisées par des hôtels ou d'autres activités. Est-ce qu'il n'y a pas assez de voyageurs ? Parce que là, on vient de parler de l'enjeu du fret. Est-ce que pour les voyageurs, finalement, ce n'est plus ça l'enjeu de la ligne ? Comment on se situe par rapport à ces passagers ? Il a suffi que cette voie entre Oleron et Pau, entre Pau et Oleron, il y a maintenant une dizaine d'années, soit requalifiée pour voir la fréquentation des trains multipliés par 3 ou par 4, dès les mois qui ont suivi. Le confort des nouvelles machines qui ont été payées par la région aquitaine à l'époque, la région Nouvelle-Aquitaine maintenant y est aussi pour beaucoup. On voyage confortablement. Alors cette gare, elle est patrimoniale, c'est vrai, mais elle est moderne en même temps. C'est vrai que certaines gares sont multiservices maintenant, puisque compte tenu de la rareté des espaces publics et des services publics, on a tendance à les concentrer un petit peu sur les infrastructures qui existaient déjà. À Bedouce, elle accueille un restaurant. Ça veut dire que des gens croient en cette gare-là, puisque l'hôtel et le restaurant qui ont été lancés il y a quelques mois marchent très bien. Et effectivement, elle répond aux soucis, aux préoccupations de plusieurs centaines d'usagers par jour qui, entre le bassin Oleron et le bassin Pallois, un petit peu plus loin, empruntent cette ligne pour aller travailler, pour aller suivre leurs études, pour aller à un rendez-vous médical. Enfin, elle est fréquentée et son prolongement vers l'Espagne satisfera non seulement aux frettes dont nous venons de parler, c'est-à-dire aux transports de marchandises dans des containers qui seront sur les trains, mais elle permettra aussi de satisfaire à la curiosité naturelle qu'ont les Aquitains à l'égard de l'Aragon et à la curiosité naturelle qu'ont encore plus peut-être les Aragonais à l'égard de la France, de l'Aquitaine, du bassin Oleronais, du bassin Pallois, de Lourdes qui n'est pas très loin. Donc cette ligne, oui, rendra effectivement des services et décongestionnera singulièrement la route nationale qui relie Pau et Oleron, où les camions qui passent à raison d'un taux de 30 secondes passent aussi pour rejoindre l'autoroute ou pour rejoindre le Pays Basque. Alors, est-ce qu'à l'échelle de ce bassin de population, et en voyant un peu plus large, on peut replacer ces lignes ferroviaires dans leur contexte ? De manière générale, elles ont pour vocation à faire de l'aménagement du territoire, à faire du développement économique, à faire... Quel est réellement l'objectif ? Est-ce que ça peut empêcher les populations d'aller habiter ailleurs ? Est-ce que c'est ce qu'on veut faire ? Quel est le contexte, l'enjeu de la mobilité sur... Mais tout ça à la fois, mon capitaine. Et nous avons un problème, effectivement, mais pas qu'à Oleron, pas que dans la Nouvelle-Aquitaine, c'est un problème singulier, qui fait que nos usines, par exemple, sont encore construites à la campagne, se développent à la campagne, mais leurs salariés habitent la ville. Alors, pour quelles raisons ? Et nous avons le devoir d'énergiser, effectivement, en fixant la population à l'endroit où elle travaille, d'énergiser ces territoires qui, à défaut, pourraient devenir des espaces de récréation pour les urbains, mais ça, ça durera pas longtemps. Ça durera le temps que cela a duré dans des pays comme les États-Unis, où on assiste, effectivement, à de grandes métropoles espacées de quelques centaines de kilomètres, parfois, et séparées les unes des autres par des déserts. Nous ne voulons pas ça. Un des axes principaux de la politique régionale, c'est, effectivement, de permettre le développement économique au service de l'emploi sur le territoire. Et les traits d'union comme celui-ci, comme cette voie, et encore davantage quand elle traversera cette frontière naturelle que sont les Pyrénées, contribueront, justement, à faire sauter ces barrières et à produire du développement partout. Est-ce qu'il y a quand même des vrais projets économiques derrière qui sont susceptibles de contribuer à la rentabilité de cette ligne ? Est-ce que les entreprises concernées se sentent embarquées dans l'aventure ? Ou est-ce qu'elles ont l'impression que c'est un dossier, justement, politique et peut-être d'aménagement du territoire un peu lointain ? Alors, elles ont peut-être l'impression que c'est un dossier politique. Elles ont tort. Un certain nombre d'entreprises se trouvent intéressées parce que les marchandises qu'elles transportent sont des marchandises qui ne sont pas périssables et qui peuvent, effectivement, voyager sur des trains. Un certain nombre d'entreprises, également, travaillent avec des salariés qui peuvent venir d'ailleurs. Et donc, déjà, l'arrêt chez Safran, Messier à Abidos, en atteste. L'arrivée jusqu'à Canfran, c'est vrai, coûtera aux environs de 450 millions d'euros. Ça peut paraître colossal comme chiffre, surtout si on ne le compare pas aux chiffres d'une route qui devrait être aménagée pour rendre les mêmes services, ce que nous ne voulons pas. Cette ligne va se faire ? Il faut imaginer que cette ligne a été construite, a été pensée il y a presque 150 ans maintenant, construite il y a plus de 100 ans, par des ouvriers français, par des ingénieurs français, par un ingénieur italien également, par des ouvriers espagnols et des ingénieurs espagnols, par des ouvriers espagnols qui ont relayé les ouvriers français qui étaient partis au front pendant la guerre de 1914. Et de voir les ouvrages qui sont montrés, sans doute, dans cette émission, de voir à quel point une infrastructure du début du 19e siècle pourrait servir maintenant à transporter, à faire passer des petits EGV, pratiquement. C'est quand même un hommage au génie des hommes qu'il ne faut pas non plus battre en brèche. Alors, on est maintenant devant des voies ferrées un peu particulières, puisque l'on est à Lac, pas très très loin de notre ligne Pau-Camp-Franc, avec des enjeux un peu différents. On a parlé de tourisme, on a parlé de l'attractivité, de la mobilité au sein de la zone et des vallées. Et vous, ce sont des problèmes complètement différents qui vous animent. Vous avez sous le bras le livre blanc qui vient juste de sortir, qui a été réalisé par la région Nouvelle-Aquitaine et les partenaires de ce projet de réouverture de la ligne Pau-Camp-Franc. Et dans ce livre blanc, vous y avez trouvé des choses particulièrement intéressantes pour l'avenir. Qu'est-ce qui vous anime dans ce projet de réouverture de lignes par rapport à l'activité dont vous vous occupez ? Alors, ce qui nous amène d'abord ici, ce qui nous anime d'abord ici sur le bassin de l'Axe, c'est la reconversion de sites industriels qui ont été occupés antérieurement par des industries importantes dans le domaine de la chimie et qui ont laissé, après dépollution, démantèlement, un certain nombre de sites inoccupés. Nous sommes devant le site de Pardis, qui est un site, un ancien site industriel, qui est énervé par des voies ferrées et qui pourrait envisager d'accueillir du fret, d'accueillir du fret notamment dans le domaine des matières dangereuses et qui pourrait éventuellement servir de zone tampon de stockage sur un site Céveso parfaitement sécurisé pour pouvoir accueillir temporairement du fret en provenance ou à destination de l'Espagne. Et bien sûr, la proximité de la réouverture de la voie ferrée entre Pau, Canfran et Saragosse serait pour nous une opportunité de pouvoir offrir cette possibilité d'implantation. Alors, ici, on ferait encore de la chimie, donc ces fameuses matières dangereuses. Aujourd'hui, elles ne peuvent pas passer par le tunnel du son port. Comment ça se passe ? Elles passent difficilement par le tunnel du son port. D'abord, un, parce que tout le trajet durant la vallée d'Aspe est quand même problématique par rapport au transport de matières dangereuses. Il y a eu un accident. Et nous avons eu récemment, malheureusement, des accidents qui, heureusement, n'ont pas eu trop de problèmes corporels, mais qui auraient pu en avoir de plus graves. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que chaque fois qu'un poids lourd chargé de matières dangereuses traverse le tunnel du son port, la circulation dans le tunnel du son port est impossible pour le trafic normal routier. Donc, je pense que pouvoir envisager le report modal de ce trafic de frais de matières dangereuses sur la voie ferrée serait véritablement un avantage pour la vallée, un avantage pour les échanges franco-espagnols en matière de fret et notamment de matières dangereuses. Et donc, tous les éléments sont réunis pour pouvoir soutenir un tel projet. Alors, l'idée, ce serait qu'il y aurait de la production ici qui pourrait partir vers l'Espagne par le train. Donc, on connecterait ces voies-là avec celles qui partiraient vers Canfranc, mais aussi l'idée d'un fret international avec des trains qui arriveraient, par exemple, du port de Bordeaux peut-être, ou en tout cas de beaucoup plus loin, et qui pourraient être stockés ici temporairement avant de repartir vers l'Espagne ou inversement. C'est un peu ça l'idée ? Alors, de beaucoup plus loin, voire de beaucoup plus près, puisqu'il y a aussi un port de commerce à Bayonne, que nous, nous sommes en lien avec ce port de commerce et que la voie ferrée qui vient desservir cette plateforme est en lien direct depuis la gare d'Arctix avec le port de Bayonne. Donc, on pourrait très bien, effectivement, envisager qu'il y ait un trafic international qui puisse, au passage, trouver des modalités de stockage tampon ici, sur le bassin de la qu'avant, en venant ou à destination de l'Espagne. Nous sommes ici devant la gare de Bayonne. On a beaucoup parlé de cette ligne Pau-Camp-Franc, mais il ne faut pas oublier qu'elle s'inscrit dans un schéma de mobilité qui est beaucoup plus large à l'échelle du bassin de population qui est au sud de la Nouvelle-Aquitaine. C'est de ça dont on va essayer de parler ensemble. Comment est-ce que cette ligne fait sens au milieu de toutes les lignes qui existent ici, en Sud-Aquitaine ? C'est ce qu'on appelle une ligne capillaire. Il y a les grandes lignes centrales qui sont souvent aussi utilisées par les LGV, qu'on connaît, et il y a ce qu'on appelle le réseau secondaire, les lignes capillaires. La logique actuelle, et notamment gouvernementale, serait plutôt de fermer ce genre de lignes. Au sein de la région Nouvelle-Aquitaine, on a décidé de réouvrir certaines lignes ou de financer hors compétence l'entretien de certaines pour pouvoir continuer à avoir une des certes ferroviaires dans nos territoires ruraux. Alors on est ici, on entend les départs de train. Ce sont quoi les lignes, justement, qui sont, comme vous disiez, capillaires et qui ont l'air importante pour la mobilité localement ? Alors très clairement, c'est des lignes auxquelles on ne donnait aucun avenir. Il y a quelques années encore, hors compétence, une fois de plus, la région Nouvelle-Aquitaine était intervenue, justement pour la rénovation de lignes Bayonne-Saint-Jean-Pied-de-Port pour dans un premier temps garder une circulation. Aujourd'hui, on est en train de découvrir, en travaillant avec le syndicat des mobilités du Pays Basque, que cette ligne peut avoir également un intérêt pour ce qu'on appelle le transport interurbain, c'est-à-dire transformer d'une ligne régionale en une ligne, je dirais, type RER et faire du RER interurbain entre le Pays Basque intérieur et la côte. Il y a eu des efforts aussi de mobilité de manière transfrontalière, une nouvelle application mobile pour essayer de se repérer et de se déplacer même au-delà de la frontière. Est-ce que tout cela correspond à des nouveaux usages ? Est-ce que la mobilité est facile maintenant ici sur la région ? Ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail pour arriver à fluidifier tout ça ? Et des défis, j'imagine, liés au bassin de population dont on dit qu'il augmente quand même beaucoup ici ? Oui, on a une pression démographique très forte. Donc il y a encore beaucoup de travail à mener, mais il y a beaucoup de coups partis. Il se trouve qu'à Bayonne, on est sur une étoile ferroviaire à cinq branches. Donc on a la possibilité sur cette étoile ferroviaire de mettre en place des services type RER. D'ailleurs, il y a une convention qui a été signée avec le syndicat des mobilités ici, en Pays Basque, mais qui va coopérer avec nous et qui va cofinancer ces offres ferroviaires supplémentaires. Vous avez évoqué la question du transfrontalier. C'est un dossier particulièrement intéressant puisque c'est l'une de ces fameuses cinq branches. À l'heure actuelle, nos trains s'arrêtent à la frontière tout simplement parce que l'écartement ferroviaire n'est pas le même entre l'écartement ibérique et l'écartement communautaire. C'est lié à des vieilles histoires d'invasion entre la France et l'Espagne. On est en train justement de travailler avec nos partenaires du gouvernement basque et de l'État espagnol à faire tomber cette barrière ferroviaire pour avoir un écartement commun. Ce qui voudra dire qu'à terme, et il y a une volonté politique forte des deux côtés d'Axe-Saint-Sébastien. Alors on va aller sur les quais maintenant. Alors là, c'est un TGV qui s'en va. Il y a des TER aussi. Ce sont des TER du coup dont vous essayez de maintenir le service voire de le renforcer. Il y a eu une décision sur la ligne Bayonne-Saint-Jean-Pied-de-Port de doubler les fréquences. Ça vient d'être annoncé. Pourquoi doubler les fréquences entre Bayonne et Saint-Jean-Pied-de-Port ? Est-ce qu'il y a tant de monde que ça qui va à Saint-Jean-Pied-de-Port ? Alors c'est pas que doubler les fréquences. C'est amener aussi un deuxième train puisque c'est une voie unique. À l'heure actuelle, c'était le même train qui opérait dans les deux bouts. Ça ne permettait pas d'avoir des horaires efficaces. Donc déjà dans un premier temps, on amène un second train pour pouvoir avoir des horaires domicile-travail efficaces aux deux bouts de la ligne le matin et le soir avec un croisement et un investissement qui a été fait en garde-campo pour permettre cela. Jusqu'à maintenant, cette ligne qui avait coûté quand même plus de 50 millions d'euros dans sa réhabilitation avait, je dirais, une desserte de 4 allers-retours par jour. On était typiquement sur ce qu'on appelle un segment régional. Il se trouve, comme vous imaginez, avec la pression démographique qu'on est du Pays-Basque, il y a de plus en plus de populations qui habitent à l'intérieur du Pays-Basque et qui viennent travailler sur Bayonne. L'objectif est de transformer cette ligne d'une ligne purement régionale en une ligne interurbaine pour permettre justement à faire des trajets domicile-travail. Et c'est en cela que le doublement des circulations a été envisagé et conventionné avec le syndicat des mobilités du Pays-Basque qui financera à parité avec la région le développement de cette offre. Merci en tout cas pour ce témoignage sur l'ensemble de la mobilité du réseau et je vous remercie à vous de nous avoir suivis. A très vite sur nos lignes, c'est ça ? C'est ça. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada